Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théopouzige.fr et ce soir nous déballons l'iPhone 6 Plus version 64Go gris SIDERA. Alors la petite bestiole est là, donc comme vous pouvez constater le packaging est assez simple, plus d'iPhone en 3D avec des couleurs, etc. C'est assez sobre, donc il y a tout simplement écrit iPhone sur le côté, plus de pommes, voilà. Et donc quand on vient de déballer ça, on se retrouve donc avec le petit iPhone qui est ici. Comme vous pouvez constater, c'est assez monstrueux, du moins pour ceux qui ne sont pas habitués aux grands écrans, voilà. Donc sur le côté, on retrouve toutes les caractéristiques de l'iPhone 6, à savoir des bordures arrondies, des boutons façon iPad, voilà. Et vous pouvez chercher au-dessus, il n'y a plus de bouton Power, puisque le bouton Power a été décalé ici pour plus de facilité lorsqu'on le prend en main. Pour que vous réalisez donc la différence qu'il y a globalement entre l'iPhone ancienne génération et nouvelle génération, je vous ai volontairement opposé donc l'iPhone 5S, qui était le gabarit habituel de l'iPhone, à son successeur, donc le 6 Plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les allergiques aux grands de taille, qui ne sont pas forcément maniables, on peut opter pour l'iPhone 6, qui propose quand même un écran qui n'est pas ridicule face au 6 Plus, mais qui reste dans les limites du raisonnable. Pour parler de la finesse du smartphone maintenant, l'iPhone 6 Plus continue à maigrir, à tel point qu'il est critiqué désormais pour son côté fragile. Bon, encore une fois, ça reste une minorité de personnes qui n'ont pas compris qu'une finesse telle associée à un grand écran pouvait engendrer une grande portée sur l'écran. Et de ce fait, si par erreur vous vous asseyez dessus, bien sûr, l'aluminium peut plier. Enfin, pour terminer ce déballage, on va regarder rapidement ce qu'il y a dans la boîte du 6 Plus. Donc, ici, les notices habituelles, avec à l'intérieur, bien sûr, le petit tétillon qui nous permet de sortir la carte SIM qui n'évolue pas, je le rappelle, par rapport à l'iPhone 5S ou 5. Avec, voilà, à l'intérieur, on a les petites notices, on a toujours les autocollants Apple et dedans, toujours les habituels écouteurs d'Apple avec le chargeur plat et le port lining de charge et de transfert. C'était donc Théo pour ThéoVousif.fr. J'espère que ce petit déballage vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour le test habituel audio, vidéo, photo de l'iPhone 6 Plus. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.